Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et j'espère qu'on va partager un bon moment parce que pour moi la critique lorsqu'elle est partagée comme ça, de manière collective c'est vraiment une forme de résistance c'est une forme de résistance qui n'est pas négligeable donc ce qui va se passer entre nous ce soir ça peut aussi nous donner à tous une énergie positive pour ne pas baisser les bras et donc tu commences bien par nous donner les petites phrases dédaigneuses les petites phrases méprisantes les petites phrases arrogantes d'Emmanuel Macron qui est quand même le président de la République de la France et qui se permet de traiter les personnes qui n'appartiennent pas à la classe dominante de la classe moyenne et de la classe populaire de fainéants, d'extrêmes là dans les deux citations de gens qui ne sont rien de gens qui sont fainéants qui ne veulent même pas travailler pour se payer un costard comme si lui enfin voilà, bref et là avec ce qui s'est passé avec la réforme des retraites je me suis dit on ne peut plus traiter cette arrogance des présidents de la République alors déjà il y avait eu Nicolas Sarkozy avec des phrases on va nettoyer les cités au Karcher la racaille au Karcher qu'est-ce qu'il avait sorti pour un pêcheur du Guilvinec viens là tu vas voir ou qu'est-ce qu'il avait dit casse-toi pauvre con voilà et puis au salon de l'agriculture je ne me souviens plus mais enfin chaque fois il y avait eu c'était déjà pas triste avec Nicolas Sarkozy avec François Hollande ça a été plus cool mais enfin il y a eu l'histoire grâce à Valérie Trier-Villers et son merci pour ce moment où elle a dévoilé l'histoire des sans-dents comment il appelait les sans-dents ceux des classes populaires qui parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent ne peuvent même plus se payer des frais dentaires et donc c'est vrai que la dentition est un des marqueurs de la somatisation des rapports sociaux c'est-à-dire la somatisation des rapports sociaux ça veut dire que la domination et l'exploitation de classes s'inscrivent jusque dans les corps et ça c'est d'une violence symbolique c'est d'une violence symbolique qui est inouïe et j'ai voulu dans ce premier petit livre que j'ai eu beaucoup de mal à lancer parce que j'avais tellement l'habitude de travailler avec Michel que me retrouver toute seule me paraissait enfin je n'y arrivais pas quand j'étais bloquée et puis finalement quand les éditions textuelles sachant que j'avais suivi toutes les manifestations concernant la réforme des retraites en notant comme toujours sur mon petit calepin parce que Michel lui il n'était jamais sur son petit calepin il prétendait qu'il avait tout dans sa tête c'était un peu plus compliqué mais enfin c'était comme ça donc je notais absolument tout ce qui se passait et du coup elle m'a proposé ça fin avril alors j'ai dit d'accord bon vous me prenez au dépourvu fin avril la réforme des retraites ça sera terminé pour la rentrée moi je pose une seule et unique condition que le livre soit en librairie avant la fête de l'Huma et pour la fête de l'Huma c'est un rendez-vous qui est très important pour moi depuis toujours et pour Michel et les éditions textuelles qui sont adossées au groupe Actes Sud on dit Banco c'est bon on sort le livre le 6 septembre et donc voilà je me suis retrouvée face à cette tâche que j'ai accomplie avec beaucoup de conviction parce que dès le départ je voulais vraiment montrer que l'arrogance c'était pas un trait spécifique de la personnalité d'Emmanuel Macron non l'arrogance le dédain font désormais partie de la violence de classe et ce que je vais vous dire est même terrible fait partie d'une violence de classe qui a comme but plus ou moins conscient ça on ne le sait pas mais de déshumaniser les contestataires de déshumaniser les membres des classes moyennes et des classes populaires en tout cas de déshumaniser ceux qui ne sont pas des habitants des beaux quartiers ceux qui n'appartiennent pas écoutez madame venez vous il n'y a pas une petite place regardez vous avez une chaise ah non elle ne va pas se mettre à quatre pattes par terre à son âge c'est pas possible bon alors voilà donc il y a la solidarité qui s'organise c'est super du coup j'ai perdu mon fil oui la déshumanisation et donc ce mot là aujourd'hui il est d'une actualité extrêmement puissante parce que quand vous déshumanisez votre prochain tous les coups sont permis donc c'est vraiment un instrument idéologique de domination de l'autre du dissemblable qui est extrêmement dangereux et qu'il ne faut pas du tout du tout prendre à l'air légère et pour moi qui suis sociologue convaincu de la force de la sociologie je me suis dit ben voilà tu peux faire peut-être un livre qui fasse comprendre que la psychologisation de l'arrogance et du dédain c'est à côté de la plaque on est vraiment dans une violence qui fait partie à part entière de la panoplie actuelle de la violence de classe qui est organisée qui est là de fait avec le dérèglement climatique avec la financiarisation de tous les secteurs qui relèvent du commun que ce soit la santé que ce soit l'enseignement que ce soit même l'information l'information qui est aujourd'hui aux mains de 10 milliardaires que ce soit les instituts de sondage qui sont tous aux mains de milliardaires que ce soit la nature que ce soit toutes les enfin tout 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 même l'eau l'air tout aujourd'hui doit être à l'origine de dividendes pour les actionnaires donc je pense sincèrement que l'énergie que j'ai trouvé pour arriver quand même à faire ce petit livre tient au fait que je suis persuadée que nous sommes à un rendez-vous absolument historique dans l'histoire de l'humanité avec la conjonction la complémentarité l'addition de toutes les formes de violence dont sont capables ceux qui détiennent les titres de propriété car toute notre sociologie à l'échelle et moi s'est inscrite dans une critique du système capitaliste qui permet aux détenteurs des titres de propriété d'exploiter toutes les formes du vivant que ce soit les humains les travailleurs les ouvriers les intellectuels enfin tous ceux que tous c'est 99% pratiquement de la population qui fait fonctionner l'économie réelle et c'est nous qui sommes à la peine avec ce 1% qui de génération en génération s'accaparent toutes les richesses et tous les pouvoirs qui vont avec grâce à ces titres de propriété qui se transmettent qui se transmettent de génération en génération et donc si vous naissez à Neuilly vous allez avoir des titres des quartiers de noblesse et des quartiers de bourgeoisie lorsque vous allez naître et vous-même vous allez transmettre vous allez avoir des enfants la famille est au coeur du dispositif des rapports de classe de la reproduction sociale et vous allez transmettre les héritiers doivent être dignes de leur héritage et cela peut durer pendant très longtemps pour éviter toute forme de ruissellement vis-à-vis des classes moyennes et des classes populaires alors je fais juste une petite parenthèse avec un poème de Robert d'Asnos le pélican de Jonathan c'est le capitaine Jonathan qui se promène dans une île d'extrême-orient et qui au matin rencontre un pélican qui pond un oeuf tout blanc d'où il sort un autre pélican lui ressemblant étonnamment ce pélican pond à son tour lui-même un oeuf tout blanc d'où sort un pélican qui lui ressemble toujours plus étonnamment que jamais et cela peut durer pendant très longtemps sauf si l'on décide de faire une omelette et c'est ça que je vous propose alors alors les voilà donc j'ai j'ai placé le cadre et je poursuis sur mon idée de dynastie familiale parce que il se trouve que par rapport à la réforme des retraites c'est une donnée qui est très importante parce que si vous voulez j'ai travaillé essayé de travailler ce qui s'est passé avec cette réforme des retraites non pas de manière technique et bureaucratique de façon je vais vous dire ce soir je ne vais pas vous raconter vraiment que l'histoire des 12 milliards d'euros c'est du pipeau tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé pour nous donner les mauvaises informations en réalité c'est véritablement une forme de violence exercée sur les travailleurs et notamment les travailleurs les plus pauvres les ouvriers qui ont quand même une espérance de vie tenez-vous bien 6 ans inférieure à celle des cadres alors si on vous rajoute 2 ans de plus pour le travail alors que déjà à 50 ans vous êtes vous êtes asbine vous êtes vous êtes crevé du coup ce qui était en jeu avec cette réforme des retraites c'était aussi une amputation de l'avenir des travailleurs et de tous les salariés parce que c'est vrai que le travail est plus difficile pour les ouvriers mais c'est vrai qu'aujourd'hui tous les salariés sont impactés alors excusez-moi il faut que je boire c'est pas de la vodka c'est de l'eau j'en profite juste pour préciser que là du coup on va poser des questions avec la monique question charlot et ensuite on pourra s'il y a quelques questions ici dans le public et je continue à parler ou pas ? bien sûr on vous donnera la parole alors qu'est-ce que j'étais en train de dire ? alors les progesses des progesses à part la police ah oui que tous merci malheureusement parce qu'il y a les deux autres là ils n'écoutent pas ils ont fait le job et maintenant ils ne seront pas au sein ah non mais méfiez-vous avec moi parce que il vaut mieux que vous m'écoutiez sinon voilà et donc le travail avec l'évolution du capitalisme dans la phase néolibérale que nous connaissons aujourd'hui avec cette financiarisation généralisée de tous les secteurs de l'activité économique et sociale et bien ah ben je ne sais plus oui c'est ça merci et bien ça impacte absolument tous les travailleurs y compris les chercheurs au CNRS parce que je peux vous dire que si Michel et moi nous avons pu faire tout ce travail sur cette classe avec la méthode de la sociologie de l'ethnologie de l'anthropologie la méthode de l'économie la méthode des sciences politiques je veux dire la classe sociale c'est ça qui est génial quand on travaille avec cet outil là c'est que on est dans la pensée relationnelle on est obligé de casser tous les découpages institutionnels du CNRS qui vous empêche quand on est sociologue on relève d'une commission précise et si vous ne faites pas que de la sociologie vous êtes sanctionné parce que vous n'avez pas empiété sur les économistes je veux dire c'est un labyrinthe et vous devez vous tenir à ce découpage institutionnel qui est évidemment conçu pour que vous ne puissiez pas penser la classe sociale dominante qui elle est au sommet de tous les secteurs de l'activité économique et sociale et aujourd'hui en plus au coeur à l'Elysée c'est le fondé de pouvoir de cette oligarchie qui est aujourd'hui à l'Elysée en la personnification d'Emmanuel Macron donc la pensée relationnelle la pensée relationnelle c'est vraiment très important c'est pour moi c'est la seule façon de faire du vrai travail scientifique mais même le métier de chercheurs a été largement impacté par la révolution néolibérale à l'intérieur des institutions que sont le CNRS l'INSERM que sont toutes les même les chaires dans les universités c'est à dire qu'on a détruit le statut de chercheur qui nous nous a permis de faire le travail qu'on a pu faire n'est plus possible n'est plus possible aujourd'hui nous ça a déjà été difficile puisqu'on nous a fait comprendre que la classe dominante n'avait pas vocation à être soumise à l'investigation sociologique et donc Michel et moi nous avons dit c'est pas grave on va pas vous embêter donc on a on a pas pris de bureau au CNRS on avait juste un placard à balai sans fenêtre et même l'inspecteur du travail a voulu intervenir pour qu'on ait un bureau avec des fenêtres et nous on a dit non vous ne voulez surtout pas nous on veut être chez nous tranquille et faire notre travail comme on le veut parce que c'était c'était pas académiquement recevable et quand nous sommes partis à la retraite on nous a dit ok le CNRS comme on avait publié déjà plus de 20 livres ok le CNRS s'y retrouve en matière de coût-bénéfice c'était la lettre qu'ils nous ont envoyé sympa mais sachez donc partez à la retraite tranquille mais sachez que vous ne ferez jamais jurisprudence et le fait est pour tous les collègues tous les étudiants sociologues qui sont là vous verrez que sauf si on inscrit le principe méthodologique ce que je propose ce soir mariez-vous et à plusieurs ou à deux déjà vous créez une petite famille et vous imposez votre choix d'aller dans les beaux quartiers et vous serez très bien reçu comme nous on a été bien reçu parce qu'à nous deux on était une petite famille et donc on se collait bien à la logique de la transmission de génération en génération des pouvoirs et des richesses alors tout ça vous vous dites alors elle nous fait un grand discours elle a toujours pas parlé de la retraite si parce que donc la retraite c'est une une amputation de l'avenir en principe la retraite qui a été telle qu'elle a été la retraite par répartition qui a été créée en 1945 par le ministre communiste du travail et de la sécurité sociale Ambroise Croizat c'était faire de la retraite non plus je cite Croizat non plus une antichambre de la mort mais une nouvelle étape de la vie quelle belle phrase vous pouvez vous imaginer et puis aujourd'hui Emmanuel Macron avec ses prédécesseurs a détricoté toute cette solidarité puisque si vous voulez ce qui est important au niveau technique de comprendre c'est que la retraite par répartition celle que nous connaissons aujourd'hui c'est c'est une une enveloppe financière qui se fait à l'instant T c'est les actifs les actifs qui payent la retraite des retraités au même moment donc c'est une enveloppe qui est protégée des spéculateurs financiers et ça c'est très important et comme ça représente enfin là je ne sais pas je parle sous le contrôle de l'économiste en chef qui est là je vous dirais des dizaines et des dizaines de milliards d'euros c'était peut-être des centaines des centaines d'accord c'est combien 700 milliards 700 milliards donc 700 milliards pour des financiers dans les banques pour les investisseurs de BlackRock et tout ça mais qu'est-ce que vous voulez ils se disent mais c'est pas possible que ce soit pas pour nous ils le veulent cet argent et c'est pour ça qu'ils veulent qu'on passe à la retraite par capitalisation où chaque individu se constituerait sa petite retraite et ça serait fini du détricotage du Conseil national de la résistance alors moi je me suis dit cette amputation de l'avenir je dois arriver à le lier à une autre forme d'amputation de l'avenir qui nous mène qui transforme nos vies aujourd'hui c'est le chaos climatique c'est le dérèglement climatique dérèglement climatique qui fait que d'année en année on a des catastrophes qui s'enchaînent toujours plus violentes les unes que les autres et qui est extrêmement menaçante pour l'habitabilité de la planète donc si vous voulez ces amputations généralisées de notre avenir sur la Terre pouvaient être une clé d'explication du fait que dès la première manifestation du 19 janvier 2023 et bien il y avait dans toutes les villes de France ne parlons pas à Paris mais moi la première manifestation comme j'étais trop triste de la mort de Michel j'étais partie me recueillir sur mes terres natales en Lozère où j'ai passé les 17 premières années de ma vie et donc j'ai participé à la première manifestation alors là je dois vous dire qu'au coeur de la Lozère ce petit chef-lieu dans la glace le froid la neige voire 3500 personnes coude à coude tous ensemble femmes enfants personnes âgées tous les syndicats réunis tous les partis politiques réunis je ne sais pas si la NUPES existait déjà mais enfin voilà donc tout le monde était unis et à la fin c'était vraiment génial tous les dirigeants syndicaux montent sur les escaliers de la très grande cathédrale de Monde qui est beaucoup trop grande pour la petite ville mais c'est comme ça c'est Urbain 5 qui est derrière ça et il y a eu la tourmente qui s'est levée la tourmente de la Lozère et tous les drapeaux se sont emmêlés et là je me suis dit c'est un symbole quand même trop fort et voilà et puis ça ne s'est pas ça ne s'est pas du tout ça a continué jusqu'à la fin jusqu'à la fin la détermination a été sans faille malgré le fait qu'Emmanuel Macron et Elisabeth s'emborne Elisabeth Borne qui est alors s'emborne si parce qu'elle est millionnaire elle est millionnaire et elle fait partie des 19 ministres millionnaires du gouvernement d'Emmanuel Macron alors ça fait quand même qu'est-ce qu'ils ont des leçons à nous donner est-ce qu'ils sont vraiment les mieux placés pour nous dire comment on doit vivre comment on doit gérer notre temps et puis ce gouvernement ah c'est je ne sais pas comment comment j'étais habillée là ah oui bon ce gouvernement et et le président de la république qui n'arrête pas de rappeler qu'il a été élu pour précisément faire reculer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans en fait il n'a pas été élu il a été placé placé par des donateurs il a été placé par les instituts de sondage par tous les médias qui sont à la solde de l'idéologie dominante ce qu'il y a trop fort dans notre pays qui est soi-disant un pays démocratique c'est que ok on n'a pas de partie unique mais c'est quand même vous n'allez pas me dire que ce n'est pas plus subtil de construire la pensée unique on est dans 1984 de Georges Hamwell pas de partie unique mais la pensée unique sur toutes les ondes qui voilà et du coup oui ça c'est vraiment important merci parce que vraiment ça c'est quelque chose de très important et qui justement est très important pour que vous acceptiez que je vous dise que certes nous avons perdu la guerre mais nous avons gagné la bataille des retraites c'est à dire que petit à petit dans ce que je vais vous dire on voit tous les obstacles que nous avons eu et le fait que on soit très nombreux nous on n'était pas 100 000 dans les rues on était des millions sur toute la France des millions et chaque fois dans l'intersyndical dans l'unité dans l'unité politique mais c'était vraiment la victoire absolue sur le fond sur le fond et par rapport au problème que j'essaye de vous tricoter comme ça sans regarder mes notes en essayant de me concentrer parce que je sens que je ne peux pas compter sur eux si vous voulez je peux peut-être intervenir en deux minutes vous parlez beaucoup de violence Warren Buffett qui disait que les riches sont en train en train de gagner la guerre des classes ne vous contrôlerait pas sur ce point mais je veux peut-être vous assénez deux violences justement la première vous allez quand même taper dessus vous allez voir qu'est-ce qui vous différencie encore de la sociologie n'êtes-vous pas devenue journaliste Monique Vincent Charleau et secondement n'êtes-vous pas populiste en parlant de cette manière alors 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 je vais continuer je réponds je réponds en continuant ma démonstration à votre question qui est tout à fait enfin qui est tout à fait je ne dirais pas qu'elle est pertinente mais non non mais c'est bien que vous la posiez parce que justement c'est une critique c'est une critique que l'on fait très souvent lorsque précisément on conteste le capitalisme on est traité de populiste et on est traité la première chose que vous avez dit que j'étais plus j'étais journaliste voilà et bien non je suis toujours dans la sociologie mais dans la sociologie comme un sport de combat ça c'est vraiment important parce que de toute façon comment voulez-vous qu'il n'en soit pas ainsi lorsqu'on est spécialiste précisément des familles les plus riches lorsqu'on a on a dans la tête dans le cœur dans le corps en permanence l'ampleur des inégalités sociales et la dernière que je vais que je vais vous sortir avant de revenir aux retraites mais vous allez voir que ça y est lié c'est que en ce qui concerne le dérèglement climatique les 1% les plus riches de la planète contribuent au dérèglement climatique comme les 66% des plus pauvres de la planète les 1% contre les 66% les plus pauvres en France c'est 1% contre les 50% les plus pauvres donc vous voyez que les inégalités se conjuguent dans tous les secteurs de l'activité économique et sociale et là aujourd'hui ce rendez-vous historique que nous avons dont la cause est uniquement donc le système capitaliste c'est un capitalocène ça n'est pas un anthropocène et quand je dis ça tout cela est sourcé là je ne peux pas donner toutes mes sources comme ça parce que sinon ça serait trop rasoir et puis vous allez voir les livres qui vont suivre il y a de toute façon sur le dérèglement climatique il y a déjà beaucoup beaucoup d'informations et de livres et donc la sociologie est un sport de combat et je vous rassure les pinçons charlots n'ont jamais oublié leurs gants aux vestiaires alors je vais bientôt m'arrêter mais on a gagné on a perdu la guerre mais on a gagné la bataille parce que si vous voulez ils ont gagné en fait cette réforme des retraites aux forceps en utilisant non seulement c'était contre 75% de la population active française qui était farouchement tout posé et de toute façon c'est non seulement les chiffres mais là pour une fois ils étaient dans la rue et puis quand ça canardait ça canardait moi j'ai il y a eu une femme je ne sais pas une femme qui s'est proposée pour être mon garde du corps et je l'ai accepté parce que franchement voilà je sentais qu'elle me protégeait elle était grande moi j'étais petite enfin voilà on s'est bien organisé et donc chaque fois on se retrouvait au manif pour qu'elle me protège ils ont contre l'avis de la population active qui elle était déterminée et qui l'est toujours d'après les sondages et aussi en instrumentalisant absolument tout ce qui pouvait être instrumentalisé dans la constitution de 1958 pour passer avec les 49.3 les 47.3 et autres articles voilà pour arriver à gagner avec leurs camarades de classe du conseil constitutionnel parce que dans ce petit livre je décris comment est constitué ce conseil constitutionnel uniquement sur la cooptation sociale dont les présidents de la république bien sûr les anciens présidents de la république on les paye quand même 13 800 euros par mois jusqu'à leur mort du moment qu'ils quittent l'Elysée ils rentrent automatiquement au conseil constitutionnel c'est pas rien et ce à quoi ils vont rajouter 6 600 euros de retraite même si vous êtes un jeune homme de 47 ans je sais pas quel âge est là Emmanuel Macron et bien il pourra avoir ces 6 600 euros qui pourront s'ajouter à aux 13 800 et d'une façon générale les riches n'ont pas de problème avec la retraite puisque eux de toute façon ils continuent à faire des conférences qui se font payer moi je suis bénévole là ce soir et donc eux c'est des centaines de milliers d'euros Nicolas Sarkozy vous invitez Nicolas Sarkozy ici il vous demandera 300 000 euros ça tombe bien on ne compte pas inviter alors je ne sais plus où vous allez alors voilà toutes les forfaitures qui ont été donc le conseil constitutionnel qui est coopté au sein de l'oligarchie les membres du conseil constitutionnel qui se sont arrangés pour être les seuls à ne même pas devoir dévoiler leur patrimoine à la haute autorité administrative de la transparence pour la vie publique puisque c'est eux qui décident de ce qui est constitutionnel ils ont décidé ça c'est dans le livre mais j'ai trouvé ça trop drôle mais en fait ça ne l'est pas mais donc si vous voulez franchement ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas la loi n'a jamais été votée donc ça n'est pas démocratique elle n'est pas légitime et c'est à nous de continuer à nous battre de façon peut-être différente on va voir comment les choses vont vont se vont se passer mais je voulais terminer par mon histoire de l'amputation de l'avenir par notre rapport à la mort et le rapport à la mort des dominants et c'est très important pour comprendre pour comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui alors dans la classe dominante du fait qu'ils inscrivent ils s'inscrivent ils sont inscrits automatiquement dans une dynastie familiale et ça c'est la condition absolument nécessaire pour faire partie de cette classe c'est à dire que par exemple on a fait toute une très grosse enquête qui a donné lieu à la publication d'un livre nouveau patron nouvelle dynastie une enquête qui a été payée d'ailleurs par une banque d'affaires pour pas payer pour des salaires pour nous mais payer pour pouvoir avoir les moyens d'enquête pour accéder à des nouveaux riches qui avaient fait une fortune absolument colossale à la première génération donc on en avait interviewé couché sur le lit du psychanalyste sociologue 30 patrons et peut-être une ou deux patronnes mais non je pense pas je pense que c'était que des hommes pour savoir pour arriver à comprendre lesquels allaient être cooptés par le Gotha et bien la conclusion de cette enquête qui a duré évidemment plusieurs années puisqu'il a fallu suivre la cohorte et bien est celle-ci c'est à dire seuls ceux qui inscrivent leur richesse à travers la création d'une entreprise à travers des spéculations financières incroyables à travers n'importe quoi seuls ceux qui inscrivent de leur vivant la passation du pouvoir à leurs enfants vont pouvoir intégrer le Gotha des beaux quartiers donc si vous voulez il crée une forme d'immortalité symbolique qui est bien plus efficace qu'en hypothétique au-delà et du coup ils se vivent ils ne parlent jamais d'eux en disant je mais toujours nous ils font partie de quelque chose qui a un passé énorme depuis l'ancien régime et d'ailleurs ils n'hésitent pas à le mettre en scène deux fois par semaine dans toutes les forêts de France avec la chasse à cour la chasse à cour en France c'est exactement comme ça que ça se passait sous l'ancien régime les mêmes tenues les mêmes boutons les mêmes codes les mêmes fanfares enfin c'est quand même extraordinaire et cette immortalité symbolique elle se projette dans l'avenir puisqu'il y aura un futur assuré par les générations suivantes et du coup en m'appuyant sur le travail d'un d'un chercheur en climatologie si le mot existe un spécialiste voilà je cherche Pierre Madelin un spécialiste des humanités environnementales qui a fait tout un travail sur le déni de la mort des dominants alors il ne parle pas d'immortalité symbolique mais lui il parle essentiellement du fait que ils se vivent comme immortels c'est symbolique mais ça renvoie moi ça m'a fait penser à la lecture du philosophe Ernest Kantorowicz qui a cette phrase magnifique à propos du roi lorsque le roi meurt on crie vive le roi le roi est mort vive le roi c'est à dire que la continuité dynastique prend le pas sur la finitude humaine qui est qui est évidemment quand c'est foutu c'est foutu donc voilà le roi est mort vive le roi et bien c'est exactement ce que nous avons rencontré dans nos vies partagées parce que franchement c'est des vies partagées que nous avons eues avec ces grandes familles fortunées de France que nous avons ressenti et donc par rapport au dérèglement climatique on peut se demander c'est la question en tout cas que se pose Pierre Madelin cet homme vraiment tout son travail n'est pas aussi fort que ce que je vais vous le dire mais c'est vraiment très très intéressant il ose poser des questions que personne ne pose et du coup il pense que le déni de la mort chez les dominants se reproduit dans le déni de la mort de la planète dans le déni de la destruction de la planète de la destruction des différentes formes du vivant voilà donc je m'arrête sur cette conclusion que je trouve intéressante on va voir ce que vous en pensez et puis alors est-ce que j'ai répondu à à peu près à ce que tu voulais dire ? pas vraiment pas vraiment je pense que vous avez bien contourné j'ai bien contourné bon mais on y reviendra alors moi j'avais juste une question c'est pour revenir sur le livre moi quand je l'ai lu il est assez court c'est assez rapide à lire ah bah oui mais je t'ai fait pour mais du coup moi je l'ai un peu lu comme un manuel je sais pas c'était par thématique un peu comme un manuel de comment comment essayer de lire sous les éléments de langage médiatique notamment entre autres et du coup j'ai un peu eu l'impression qu'il y avait une approche peut-être plus anthropologique est-ce que c'est le cas est-ce qu'il y a eu des inspirations ou est-ce que tout simplement c'était la manière naturelle d'observer les manifestations alors je dirais que chacun de nos livres prend un thème spécifique donc la chasse à cour pour essayer de comprendre comment de manière à travers les siècles le rapport de classe est reproduit ça peut être le travail qu'on a fait sur les châteaux et les châtelains avec la question un peu impertinente qu'est-ce qui est classé les châteaux classés monuments historiques qu'est-ce qui est classé est-ce que c'est le châtelain ou le château dans bien des cas c'était le châtelain voilà on a fait tout un travail spécifique sur la fraude fiscale des plus riches on a fait tout un travail énorme sur l'inscription dans l'espace urbain des rapports de classe avec une forme de séparatisme des riches on pourrait parler d'une forme d'apartheid parce qu'avec les beaux quartiers qui sont vraiment en tout cas même à Aix quand même il y a aussi des différences que j'ai déjà repérées quand on vient de Marseille en tout cas comme c'est mon cas et qu'on arrive à Aix c'est vrai que c'est un choc c'est particulier alors à Paris c'est encore pire puisque la ségrégation est tellement forte et visible dans un tout petit espace parce que Paris c'est une petite capitale l'ensemble de l'approche banlieue parisienne et voilà on peut quand nous les chercheurs qui n'aimaient pas trop notre travail disaient oh les pinçons charlots vont trop loin et que Michel avec son humour habituel disait ben non on va juste de Bourg-la-Reine à Neuilly c'est à dire que en fait l'aventure sociologique que nous avons vécue était au bout de la rue on y allait à pied en plus comme ça ça nous mettait en forme 5 kilomètres 5 kilomètres voilà chaque fois si vous voulez on prend un angle alors là le dernier c'est la réforme des retraites et chaque fois on essaye de vous faire avancer de nous faire avancer tous ensemble sur les rouages et les roueries du fonctionnement de cette oligarchie et ben à la fin on ne sait pas à la fin on ne sait pas comment ça va se terminer je crois qu'on avait une question madame le micro est trop court je crois non mais si vous pouviez je vais dérouler je vais parler fort je vais parler fort je vais filer oui 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 c'est assez dérouillé bonsoir en fait vous avez commencé votre conférence par le débat oui et en fait moi je vais vous demander d'accord en fait quand vous avez évoqué la question des retraites j'ai pensé aussi aux personnes en fait qui de l'âge de 50 ans jusqu'à 60 ans en fait ne sont pas à la retraite mais dépendent d'aide sociale et sont dédaignées parce qu'en fait ils n'ont pas de travail mais ils sont quand même ils devraient avoir le travail ils n'ont pas de travail la retraite ça serait un moyen pour eux en fait d'accéder aussi à un répit de dire j'ai fini ma carrière sinon ces gens là c'est pas par choix qu'ils sont inactifs mais c'est parce qu'ils ne trouvent plus de boulot parce qu'ils sont physiquement inaptes etc et moi j'ai l'impression que ces ultra riches ils ont aussi beaucoup de dédain pour ces gens là et savent que ces gens là en fait vont pas être dans les manifestations vont être isolés et vont vivre avec de la gêne et on va leur renvoyer leur résister tandis que d'un autre côté les ultra riches eux ils la vivent aussi parce que quand on est sur son canapé et qu'on a des dividendes de l'argent qui s'entretient sans rien faire et comment vous l'avez étudié comment vous le voyez est-ce que eux ont conscience est-ce qu'ils arrivent à regarder à avoir ce regard là sur eux sur le fait qu'eux aussi en fait c'est un peu ce qu'ils sont finalement je dirais non c'est à dire que honnêtement tout se passe comme si Pierre Bourdieu nous disait toujours pour éviter d'être taxé de complotistes ou de peut-être populistes je ne sais pas exactement enfin si vous voulez que il n'y a pas forcément une conscience il n'y a pas dans certains cas si mais il n'y a pas forcément une conscience parce que si vous voulez ce que montre l'ensemble de nos livres c'est que ils sont ils sont construits avec un habitus de classe qui est très codifié qui est très formalisé qui est très formaté dans des corps l'habitus qui devient un corps de classe des corps minces il n'y a jamais de frange il n'y a jamais de frange le port de tête et altier le front dégagé il faut qu'ils manifestent leur supériorité jusque dans leur corps jusque dans leur façon d'être habillé jusque dans leur façon de parler jusque c'est étonnant c'est à dire qu'ils arrivent à transformer l'arbitraire de leur privilège qui est totalement arbitraire parce que vous naissez à Neuilly vous n'y êtes pour rien vous naissez à Bobigny vous n'y êtes pour rien chemin de rose chemin de rose d'un côté et puis que des épines de l'autre donc tout ça tout cet arbitraire là la mobilisation de la classe dominante c'est précisément de masquer tout le temps cet arbitraire là de multiples façons alors par rapport à ce que vous disiez c'est que c'est vrai qu'ils donc ils sont toujours entre eux toujours entre soi le prochain livre que je vais sortir au mois de mai avec un photographe le titre ça sera entre soi mais il n'y aura pas de petits tirets parce qu'ils sont tellement entremêlés qu'entre soi ne sera qu'en un seul mot et voilà on peut parler donc la loi sur le séparatisme si vous la relisez avec nos lunettes vous vous apercevrez que le vrai séparatisme c'est le séparatisme des riches que tout colle cette loi de 2020 colle parfaitement à tout ce que nous avons étudié sur ces familles qui font sécession qui font bande à part qui s'accaparent toutes les richesses et tous les pouvoirs et qui nous maintiennent la tête sous l'eau à force d'humiliation de différentes formes de violences comme votre intervention très intéressante l'a fait ressortir on pourrait toute la soirée toute la nuit il n'y suffirait pas pour parler de toutes les violences qui nous sont imposées chaque jour à chaque instant de notre vie est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être là je pense que le micro ça ne prendrait pas là si vous on entend d'ici moi je me demandais justement étant donné le séparatisme des riches vous nous venez de parler cette logique un petit peu d'apartheid etc comment vous avez fait en fait vous et votre mari à qui on pense avec beaucoup d'affection comment vous avez fait tous les deux mis à part le coup d'être marié accéder à ces milieux là parce que ça me paraît toujours assez extraordinaire quand je pense parce que vous avez en plus pendant longtemps travaillé là dessus vous avez vraiment vu vous y avez été et je me demandais voilà si vous aviez des outils particuliers pour réussir à accéder à ces milieux là qui veulent se rendre inaccessibles alors je dirais que ce qui nous a favorisé c'est d'une part le fait qu'on soit un couple là vraiment être déjà une petite famille c'est très important et puis par ailleurs être en couple pour travailler dans ce milieu franchement c'est on ne peut pas faire autrement parce que pour faire un travail anthropologique sur ce milieu il faut absolument être accepté et pour cela il faut participer être introduit dans la sociabilité mondaine parce que si vous voulez c'est une classe sociale qui est mobilisée pour défendre ses intérêts et cette mobilisation elle s'inscrit donc dans le séparatisme dans l'entre-soi des beaux quartiers dans l'endogamie évidemment la mésalliance est absolument impensable s'inscrit dans le fait qu'ils vont transmettre leur patrimoine qu'ils vont avoir ils vont cocher toutes les cases et si jamais il y a une brebis galeuse ce qui arrive de temps en temps et bien le troupeau se mobilise pour réintégrer la brebis galeuse pour quelle raison parce qu'elle porte un patronyme familial qui ne doit pas être sali parce que eux-mêmes nous ont dit les patronymes familiaux c'est notre richesse symbolique à nous vous voyez et donc si vous voulez si j'avais été toute seule vous me voyez moi avec mon look toute seule avec ma flûte de champagne au cercle de l'union interalliée au jockey club au cercle du bois de boulogne dans des châteaux avec des fêtes pas croyables qu'est-ce que j'aurais été malheureuse comme pas possible je veux dire j'aurais même pas pu personne serait venu me voir je sais pas comment vous dire tandis que le fait que je sois avec Michel qui était plutôt beau garçon à qui on avait acheté un costume d'ailleurs il en a eu qu'un qui a fait toute sa carrière voilà je crois que c'est celui non c'est pas celui sur la photo enfin bref il a eu un costume croisé qu'on a acheté en sol de rue royale et il l'a gardé jusqu'à la fin et puis moi voilà moi je me débrouillais comme je pouvais mais si vous voulez dès que vous êtes à deux chacun avec sa flûte de champagne vous vous intégrez beaucoup mieux et Michel s'il avait été tout seul peut-être que pour lui ça aurait été plus facile qu'une femme seule mais même ça je n'en suis pas sûre surtout que Michel fils d'ouvrier tout seul au cercle de l'union interalliée honnêtement je ne le sens pas du tout pas du tout donc vous voyez être vraiment à deux ça nous a permis vraiment et on avait le statut de chercheur au CNRS et puis on avait ça on l'explique bien dans nos mémoires on avait la rage au ventre je veux dire pour nous la sociologie c'était vraiment c'est pour ça qu'on vraiment Pierre Bourdieu a représenté pour nous Pierre Bourdieu n'aurait pas existé en tant qu'être humain et en tant que savant en sociologie nous n'aurions jamais fait ce travail tout simplement c'est à dire que nous avions les bons outils et 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 ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que cette classe là qui cumule toutes les formes de richesse que ce soit donc la richesse économique mais aussi la richesse culturelle c'est à dire qu'on est dans le monde des grandes écoles on est dans le monde des bibliophiles on est dans le monde de la littérature des arts enfin voilà c'est pas c'est pas c'est pas des béotien ils ont beaucoup d'argent et ils ont aussi beaucoup d'avantages au niveau de la culture et de de oui de la culture générale de la culture historique ensuite c'est la richesse sociale donc eux ils ont beaucoup de richesse sociale puisqu'ils sont toujours toujours entre eux ils sont toujours avec des puissants ils sont toujours avec des gens de pouvoir des gens de richesse et de ce fait là si vous voulez c'est une richesse collective la richesse symbolique elle est collectivement partagée et au fond quand nous on après le premier livre dans les beaux quartiers quand ils nous ont convoqués au jockey club en disant écoutez voilà votre livre nous plaît beaucoup on tient à vous le dire et on souhaiterait continuer à travailler avec vous mais il y a une condition alors on s'est dit avec Michel qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête mais comme on était toujours tous les deux on se disait bon après on ira boire un petit coup puis on en discutera tous les deux ça sera trop quand on est deux les difficultés peuvent se transformer en 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 petite impertinence joyeuse on se dit qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête ils disent alors vraiment on est d'accord avec tout donc on on souhaite continuer à travailler avec vous mais il y a une seule condition qui n'est pas possible qui n'est pas négociable c'est quoi pourquoi vous nous avez collé tous ces pseudonymes pourquoi alors Michel avait passé un temps fou à retrouver des pseudonymes de la noblesse et teinte et moi j'étais chargée de trouver des pseudonymes de la bourgeoisie et comme j'étais issue d'une famille de la bonne bourgeoisie de province je me suis dit pour m'amuser je vais prendre tous les patronymes familiaux de mes oncles de mes cousins j'avais 35 cousins germains je ne sais combien d'oncle et de tantes et de voilà et ça s'est fait comme ça et donc ils ont dit ben non 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 alors nous c'est pas possible nous on a des noms on y tient et là encore c'est notre richesse symbolique donc à partir de ce moment là on a compris que on commençait à être coopté d'une certaine façon qu'ils étaient intéressés et ça ne s'est jamais démenti jusqu'à ce qu'on publie le président des riches sous Nicolas Sarkozy avec Nicolas Sarkozy comme personnage principal ça ne s'est jamais démenti et je peux vous dire qu'ils nous ont dit que l'apport de Pierre Bourdieu la notion alors il faisait comme Bourdieu il disait toujours le collectivisme pratique effectivement c'est tout ce que vous dites l'espèce de communisme de luxe et de pouvoir c'est nous le communisme c'est nous on est solidaires on est une classe sociale on le sait et on en a conscience et on défend nos intérêts et c'est pour ça alors ça ils ne nous l'ont pas dit mais c'est moi qui le dis c'est pour ça que l'histoire des conflits d'intérêts eux ils s'en tapent que ce soit public privé ils s'en foutent eux l'intérêt c'est de capter l'argent où qu'il soit c'est la prédation c'est la synthèse des intérêts de l'oligarchie qui est leur seul moteur et le conflit d'intérêts ils nous le donnent en pâture comme la séparation des pouvoirs pour pouvoir continuer à faire que la prédation reste dans le temps long au seul profit de ces familles voilà et la rage je ne sais pas la colère qui habitait Michel fils d'ouvrier très très pauvre des Ardennes qui s'il avait été là au moment où Annie Ernaud a fait son discours lorsqu'elle a reçu le prix Nobel en disant j'ai défendu ma race j'ai essayé de porter non pas moi de sortir de mon milieu mais de montrer toute la richesse au contraire du milieu dans lequel j'ai grandi ça c'était Michel moi c'était tout à fait différent je suis la fille d'un procureur de la République qui pratiquait une justice de classe qui a été avocat général à la Cour de Sûreté de l'État pendant toute la durée de la Cour de Sûreté de l'État et donc je me sentais pas d'accord du tout et comme les enfants Charlot n'avaient pas le droit de parler à la maison du coup il n'y avait que lui qui parlait et du coup j'ai compris comment ça fonctionnait et du coup j'avais les codes et on était et Michel était ébahis de voir sa petite femme se débrouiller comme elle se débrouillait et ça a marché voilà et par contre ça c'est ça s'est arrêté à la retraite donc avec le président des riches parce que nous savions qu'on était deux acrobates et qu'on pouvait toujours tomber il pouvait toujours nous arriver des ennuis il fallait être extrêmement vigilant quand on a pris notre retraite donc si vous voulez au sein du CNRS nous avions senti que nous étions impertinents que nous francissions des frontières que nous n'avions pas à franchir voilà justement on nous reprochait de ne pas avoir la neutralité axiologique on nous reprochait de ne pas respecter le découpage des disciplines on nous reprochait voilà on nous reprochait tout en fait d'exister je peux vous le dire on nous reprochait d'exister et quand on est parti à la retraite donc on sentait quand même un devoir de réserve donc on n'avait jamais intégré ni le champ économique ni le champ politique dans nos analyses de la classe dominante et moi vous voyez j'ai devancé de 4 ans mon départ à la retraite uniquement pour pouvoir travailler avec Michel qui avait 4 ans de plus que moi travailler précisément en intégrant le champ politique et le champ économique dans nos recherches ce qu'on a fait et là ça a fait tout de suite boum c'est à dire qu'on a fait d'une part un best-seller qui nous a valu une tournée dans toute la France vraiment à la Johnny Hallyday c'était incroyable c'était du jamais vu là ce soir il y aurait des gens qui seraient il y avait des gens qui montaient sur les c'était une chose inouïe pendant 6 mois on a fait ça à temps plein mais par contre là ça a été fini la directrice du Botan-Mondin nous a offert le Botan-Mondin jusqu'en 2009 le président des riches est sorti en 2010 c'était le meilleur ami c'était un des meilleurs amis de la directrice du Botan-Mondin Nicolas Sarkozy et ça a été le dernier Botan-Mondin qui nous a été offert mais le Botan-Mondin c'est beaucoup moins cher que le Wouzou et on se l'achète de temps en temps je me l'achète quand même de temps en temps parce que c'est vraiment un instrument de travail qui est extraordinaire merci 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 merci